Coucou les Sindos, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Laisse place aux surprises. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Il y a encore de belles surprises parce que là, c'est vraiment de bonnes surprises, de belles surprises. Donc ici, la surprise, c'est peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, vous ouvrir à l'amour, avoir un coup de fou. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Peut-être que c'est des retrouvailles aussi. Peut-être que c'est des bonnes surprises au niveau amitié également. Donc, voyez-vous comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Mais en tout cas, ici, oui, laissez place aux surprises. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, qui se dessine, qui peut-être commence à s'apercevoir également. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on parle de quoi ? On parle de lettres. Quelqu'un a un message pour vous. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Soit c'est une lettre, soit c'est un texto, soit c'est un mail également. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vouloir prendre contact avec vous, qui est en tout cas, c'est un message d'amour avec le cœur ici. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire une déclaration d'amour, allez savoir. Donc ici, c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour de toute façon, qui va vous parler de ses sentiments pour vous, sur le fait peut-être que cette personne s'intéresse à vous, que vous lui plaisez, et qu'il ou elle a envie de faire votre connaissance. Donc ici, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Quelqu'un s'intéresse à vous. Ou si vous êtes en couple, forcément, il va y avoir des échanges de messages amoureux. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui sont en début de relation aussi, on apprend à se connaître, à s'envoyer des messages, pour dire à l'autre qu'on pense à lui. C'est toujours agréable de savoir que la personne à qui l'on tient, avec qui on débute une relation, tient à nous, pense à nous. Ça fait toujours chaud au cœur, bien évidemment. Ici, on parle de doute. Les intentions ne sont pas claires. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous recevez un message, mais vous dites « Mais qu'est-ce que cette personne veut de moi ? » « Qu'est-ce qu'il ou elle attend de moi ? » « Est-ce qu'il ou elle veut une relation sérieuse ? » « Est-ce qu'il ou elle veut une relation éphémère ? » « Est-ce qu'il ou elle veut juste badiner, flirter, charmer, séduire ? » Donc ici, vous ne comprenez pas trop où cette personne veut en venir. Donc ici, le fait de se poser des questions, de se dire « Oui, effectivement, rien n'est clair. » Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges pour justement, peut-être, pousser cette personne à vraiment vous dire ce qu'il ou elle attend de vous. Donc ici, oui, tant qu'à faire, quitte à prendre une décision, « Ok, je fais quelque chose avec toi, autant savoir ce que cette personne veut de nous. » Parce que oui, si c'est pour une relation éphémère, si c'est juste pour une nuit, ou si c'est juste pour une semaine, autant donner à dire un « Oui », mais en toute connaissance de cause, et pas de se retrouver devant le fait accompli. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de message, il n'y a plus de communication, la personne a complètement disparu, elle vous a complètement ghosté. Donc ici, oui, les intentions ne sont pas claires. Donc ici, demandez à cette personne quelles sont ses véritables intentions. N'ayez pas peur de lui dire, de lui demander ce qu'il ou elle veut exactement, ou ce qu'il ou elle attend exactement de vous. Bon. Ici, on parle de quoi ? On dit que tout est possible. C'est la carte du Joker. Donc ici, tout est possible. Comprenez ce que vous pouvez comprendre ? Donc comme on parle de surprise, oui. La surprise, tout est possible. C'est votre premier amour qui revient. Et vous apercevez que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. C'est quelqu'un de votre premier passé qui ressurgit. Avec qui ? Peut-être qu'il ne s'était rien passé. Mais maintenant, les énergies sont là, font que vous vous plaisez, vous vous correspondez. Vous avez évolué dans le même sens. Donc ici, ça peut être ça également. Tout est possible, oui. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un avec qui vous étiez perdu de vue. Enfin, votre relation s'est arrêtée bien malgré vous. Peut-être parce que cette personne a dû partir, a dû changer de pays. Ou peut-être que c'était quelqu'un qui était en vacances aussi. Vous allez retrouver cette personne. La vie vous remet cette personne sur votre chemin également. Donc oui, tout est possible. Il peut y avoir un coup de foudre aussi. Une personne complètement inconnue de votre vie qui surgit comme ça, on ne sait où. Et oui, tout est possible. Donc laissez-vous surprendre. Ouvrez-vous aux surprises. Accueillez les surprises. Il peut y avoir de belles choses. Oui, de belles choses et de belles énergies qui viennent vers vous. Donc oui, tout est possible en amour. Tout est possible sur le plan sentimental. Et on vous dit, oui, tout est possible. Et donc, l'amour passion, l'amour brûlant, l'amour passionnel. Donc ici, oui, tout est possible. Donc ici, soyez ouvert et ouverte justement à vivre un bel amour passionnel. À vivre un amour brûlant. À vivre quelque chose qui va vous permettre d'être sur un nuage, de flotter, de vous sentir bien, d'être vraiment dans une autre dimension. Et de kiffer votre life, de kiffer cet amour aussi. Donc oui, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas vécu, vous avez été amoureux ou amoureuse. Vous n'avez jamais vécu une telle passion, une telle enflammade, on va dire, pour une personne en tout cas. Donc ici, oui, tout est possible. Que vous vous passionnez pour cette personne, que vous vous enflammez, bah oui, c'est possible. Et la vie va vous le prouver. Donc ici, il y a vraiment une belle surprise. Si c'est ce que vous voulez vivre, bah oui, c'est une belle surprise. Vous allez vous enflammer littéralement pour une personne. Donc ici, on peut vous dire également que les personnes qui sont en couple, vous, vous êtes toujours dans votre passion. Vous vous sentez toujours bien avec la personne avec qui vous êtes. Alors même si ça dure depuis quelques mois, oui, c'est toujours la passion. Il y a vraiment une belle osmose, il y a vraiment une belle complicité entre vous. Donc oui, tout est possible. Et cette possibilité, vous avez fait aussi en sorte que tout soit possible également. Donc c'est plutôt de jolies énergies ici. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que oui, vous allez recevoir un message d'une personne et que tout est possible. Alors c'est peut-être une personne qui a retrouvé vos coordonnées. Peut-être que c'est une personne qui vous a recherché via les réseaux sociaux, c'est possible aussi. Via Facebook, on peut retrouver des personnes. Peut-être que vous étiez sur les copains d'abord, les copains d'abord ou les copains d'avant, je ne sais pas. Enfin voilà, oui, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, tout est possible. Par rapport à ce message, ça peut être une amitié, ça peut être une relation qui sait pouvoir vous retrouver pour dire ce qu'on est devenu. C'est pour reprendre contact, pour parler de nos dévieres respectives. Alors ça pourra déboucher peut-être sur vraiment quelque chose de plus concret, sur une relation qui va pouvoir avancer et s'épanouir. C'est possible également, comme ça peut peut-être déboucher uniquement sur, on a repris contact, c'était juste pour savoir où on en était. Puis chacun reprend sa vie. Ou peut-être qu'ici, c'est pour vivre quelque chose d'éphémère. Ou peut-être qu'ici, pour certains et d'autres, c'est peut-être conclure la relation que vous avez vécue peut-être auparavant, qui n'avait jamais eu de fin ou qui n'a pas pu se conclure également, peut-être pour en discuter également. Donc tout est possible. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez ainsi, par rapport à la personne qui va se manifester dans votre vie, tout est possible. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez vécu juste une nuit, une nuit charnelle avec cette personne, et qui revient dans votre vie, mais cette personne ne vous a jamais oublié. Il vous dit, ça serait bien qu'on s'accorde une chance, mais pour vivre quelque chose de plus sérieux en fait. Tout est possible, tout est possible. Donc voilà, je ne vais pas énumérer tous les scénarios, parce que de toute façon, je pense que vis-à-vis de la réalité, je serais bien loin du compte par rapport à tout ce que je pourrais dire. Enfin voilà, ce qu'on m'a donné comme scénario à vous parler. Donc ici, vous voyez, faites le tri par rapport à votre vécu, par rapport à votre vie aussi. Ici, on dit que les intentions ne sont pas claires. Donc vous ne savez pas si... Alors, les intentions ne sont pas claires. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vos intentions vis-à-vis de cette personne ne sont pas claires ? Ou est-ce que c'est cette personne qui n'est pas claire par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous ? Parce qu'en tout cas, il y en a un des deux ici qui est dans les starting blocks pour vraiment vivre quelque chose de brûlant. Ou on vous dit ici, peut-être qu'éclaircissez les choses. Et en éclaircissant les choses, en disant, bon écoute, tu es bien gentil, mais là, ce que tu me dis, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu attends vraiment de notre relation ? Qu'est-ce que tu attends vraiment de notre rencontre ? Comment tu vois les choses, elles vont évoluer ? Parce que là, tu n'es pas vraiment clair. Ça fait quelques jours, peut-être une semaine, deux semaines. Je ne comprends pas vraiment où tu veux en venir. Donc ici, demandez les éclaircissements. Je pense que vous allez être surprise et surpris de la réponse à cette personne. Peut-être que vous pensiez dire, cette personne n'est pas claire, elle ne sait pas ce qu'elle veut. En fait, si, elle sait ce qu'elle veut. Mais peut-être que c'est votre attitude aussi, à vous, qui ne l'engagez pas vraiment à se dévoiler aussi. En tout cas, ici, en disant, oui, mais tes intentions ne sont pas claires. Ou peut-être que l'autre personne en disant, tes intentions ne sont pas claires. Ça va déboucher sur ça. Ça va déboucher sur une belle passion. Ça va déboucher sur de beaux sentiments. Ça va déboucher sur de belles énergies, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis cancer. En tout cas, c'est plutôt une belle semaine. Donc, ici, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Enquartissez aussi les intentions qui ne sont pas claires. Ça pourra apporter de belles surprises. En tout cas, on vous dit que tout est possible. Vous allez avoir de jolies surprises. Donc, soyez à l'affût de ces surprises. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre message ? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Oui, forcément, on est là pour expérimenter, pour apprendre, pour vivre les choses. Donc oui, tant qu'on ne vit pas certaines situations, on ne peut pas comprendre. Peut-être qu'ici, vous allez vivre une situation qu'un de vos amis ou d'une de vos amis a vécu. Vous allez comprendre exactement ce qu'il ou elle a pu ressentir. C'est vrai que des fois, on ne peut pas conseiller comme on aimerait parce qu'on n'a pas vécu les choses. Donc, on ne peut pas forcément avoir la bonne réflexion, la bonne logique. Le bon conseil non plus. Mais en tout cas, on vous dit que la vie est une succession, oui, de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, vous avez vécu des choses. Là, on vous demande est-ce que vous avez comprises ? Ou peut-être que vous allez vivre cette semaine des expériences, des situations qui vont vous faire expérimenter des choses pour apprendre les leçons également. Allons voir la suite. Bon, ici, il y a le rejet. On se sent rejeté ou peut-être que vous rejetez aussi. Alors, peut-être que vous rejetez une situation, peut-être que vous rejetez une personne. Ou peut-être que c'est vous qui vous sentez rejeté vis-à-vis, par rapport à une personne, par rapport à son attitude, par rapport au fait que cette personne vous a peut-être dit non. Ou peut-être que cette personne, vous avez commencé une relation et cette personne vous dit non, ça va s'arrêter là, tu ne coches pas les cases. Ou j'en attends plus. Enfin bref, peut-être que vous allez vivre ça comme un rejet, vous allez vous sentir rejeté. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi, on est en train de vous faire travailler votre blessure de rejet. Vous savez, il y a les cinq blessures de l'âme, donc l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc peut-être qu'ici, vous, votre blessure principale, c'est le rejet, étant ici la vie, vous a amené une épreuve pour vous faire travailler ce sentiment-là. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes rejeté ? Parce que cette personne vous dit non, mais cette personne a le droit de vous dire non. Non. Voilà, donc cette personne a le droit de vous dire non. Ce n'est pas pour autant qu'elle vous rejette. Elle ne vous rejette pas en bloc, elle ne rejette pas qui vous êtes. Elle rejette juste le fait que vous ne vous rejette pas. Elle vous fait juste remarquer qu'elle ne vous correspondait pas à ses attentes. Vous ne correspondez peut-être pas à son type de personne. Donc ici, ce n'est pas pour autant qu'il faut que vous changez pour lui plaire. Non, vous êtes vous-même, ce n'est pas grave, vous trouverez quelqu'un qui vous acceptera et qui vous aimera tel que vous êtes, ou qui vous aimera et qui vous acceptera pour qui vous êtes vraiment. Donc ici, ne vous sentez pas rejeté, ça vous fait travailler votre blessure de rejet, mais ne vous sentez pas rejeté, cette personne a le droit de vous dire non. Vous avez le droit de dire non à une personne aussi, qui pourra, elle, à son tour, peut-être se sentir rejeté aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Donc ici, on peut se sentir rejeté, on travaille sur sa blessure de rejet, c'est possible. On parle de quoi ? De travail, oui. Donc ici, peut-être que c'est peut-être, cette situation-là, peut-être que ça revient. Ça revient depuis un certain temps, vous vivez toujours le même schéma. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, après deux, trois rendez-vous, sans pour autant aller au-delà, même sans être allé jusqu'à la relation charnelle, qui vous dit non, ça ne correspond pas à mes attentes. Donc ici, oui, on peut se sentir rejeté, mais c'est un schéma. Donc c'est un schéma répétitif, peut-être, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à travailler. Il est temps de vous prendre votre vie en main, et peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous trouver votre juste place, peut-être pour vous affirmer aussi dans vos relations amoureuses, peut-être aussi pour vous apprendre à dire non, alors sans rejeter la personne, peut-être ici en disant à la personne, ben non, écoute, tu ne me corresponds pas, mais ne te sens pas rejeté, tu es une personne très bien. parce qu'ici, c'est pour vous aider aussi à prendre les formes pour dire non à une personne également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un travail à faire sur la blessure de rejet. Donc ici, vous êtes en train de travailler par rapport à ça. Ou peut-être ici, il y a une personne dans votre entourage professionnel, vous avez peut-être commencé à vous voir, à vous fréquenter, et finalement, ça ne va pas aboutir, et vous allez peut-être vous sentir rejeté par cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui va se sentir rejeté par vous. Vous voyez comment ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez. Ici, on parle de connaissances. Donc ici, vous allez avoir des connaissances, vous allez apprendre certaines choses par rapport à des situations que vous avez vécues, par rapport à ce que vous vivez aussi actuellement. Alors peut-être qu'ici, vous allez apprendre des choses, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à vous êtes en pleine séparation aussi, en pleine rupture. Donc vous allez apprendre des choses, peut-être avoir des éclaircissements sur le fait pourquoi vous avez rompu, pourquoi vous êtes en train de rompre également, surtout si ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative. Donc ici, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez pas mal de connaissances, mais que c'est la vie justement qui vous fait apprendre les leçons par divers scénarios, par diverses situations également. Donc ici, oui, on va prendre conscience qu'on apprend, qu'on apprend des situations, qu'on a appris aussi pas mal de choses, mais qu'on a encore du chemin à faire, c'est possible également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie, on se rend compte de certaines choses. Ici, on parle d'équilibre, bah oui, vos connaissances que vous avez apprises vont vous permettre de vous retrouver un équilibre assez rapidement dans une situation donnée. Donc ici, bah oui, vous avez retrouvé de l'équilibre, d'instabilité, mais parce que justement, vous avez compris, parce que vous avez acquis aussi certaines connaissances, une certaine manière de voir aussi les choses, vous avez changé votre état d'esprit aussi. Vous voyez comment ça peut correspondre à vous. En tout cas, ici, oui, on a retrouvé de l'équilibre, on a pu s'appuyer par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on a expérimenté également. Donc ici, oui, on a les connaissances nécessaires pour retrouver son équilibre, pour remettre de l'équilibre dans sa vie, pour remettre de la stabilité, pour retrouver de l'harmonie, pour être de nouveau en harmonie avec soi. Qu'on soit en célibataire, qu'on soit en séparation, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, oui. On a les connaissances pour apporter de l'équilibre aussi à son couple. Vous voyez, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre statut, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de rejet. Donc ici, vous allez apprendre de cette situation dans laquelle vous vous sentez rejeté, ou peut-être qu'ici, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour faire face à cette blessure de rejet. Peut-être parce que vous avez déjà travaillé, peut-être que vous êtes sur cette blessure, peut-être que vous êtes déjà penché par rapport à cette situation. Peut-être qu'ici, vous avez fait des recherches, peut-être qu'ici, vous allez vous adresser à des personnes pour qu'elles vous aident, pour qu'elles vous aident à comprendre ici pourquoi vous vous sentez rejeté, qu'est-ce qui nous vient, cette blessure du rejet également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour surmonter, en tout cas, cette blessure, pour surmonter cette épreuve-là également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt encourageant ici, vraiment. les connaissances, on a appris de ces expériences et ça va nous aider à surmonter cette expérience supplémentaire. Ici, on vous dit que, peut-être par rapport à une situation compliquée, vous allez vous plonger dans le travail et le travail vous apporter des équilibres. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, c'est bien, ça va bien le temps, mais ça ne va pas suffire. Ici, on vous dit aussi surtout qu'il va falloir que vous entamiez un travail sur vous, que vous compreniez. Oui, vous avez vécu certaines choses, mais peut-être qu'ici, il y a un schéma répétitif et vous dites, mais là, je suis toujours en train de répéter les mêmes choses, je suis toujours en train d'attirer la même catégorie de personnes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? D'où ça vient ? Donc ici, vous allez commencer à vous rendre compte de certaines choses, vous allez commencer à vous poser des questions. Et donc ici, vous allez peut-être décider de voir un thérapeute avec quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, peut-être dans les énergies, dans les médecines holistiques. Peut-être que vous allez voir peut-être quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi pour pouvoir sortir certaines choses aussi en vous. En tout cas, vous allez entamer un travail. Vous allez entamer un travail vis-à-vis de votre vécu, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu parce que vous vous apercevez de certaines choses. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de remettre un équilibre dans votre vie. Ici, on peut vous parler aussi d'une rencontre dans votre milieu professionnel. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours et jusqu'à présent, ça ne vous épatile. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre profession, dans votre société aussi, là où vous travaillez, sur votre lieu de travail. Ou ça peut être un collègue de travail qui va vous présenter une personne. Donc vous allez rencontrer une personne via l'intermédiaire d'un collègue de travail. Donc ici, en tout cas, on vous dit que vous allez remettre de l'équilibre, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez vivre quelque chose de plus harmonieux. Alors que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, que ce soit un travail que vous entamiez vis-à-vis de vous pour avoir des compréhensions et pour pouvoir grandir également au niveau sentimental, pour que vous puissiez mettre derrière vous des schémas. En tout cas, ici, on remet de l'équilibre, on remet de la stabilité, on retrouve l'harmonie à l'intérieur de soi. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous éclairer pour cette semaine, pour avancer dans votre vie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Bon, ici, soit on redémarre une relation qui était en break, qui était une relation que peut-être que vous avez venu de rompre avec votre autre, mais vous apercevez que vous avez toujours des sentiments. Les sentiments sont toujours là. Donc ici, ça peut être un renouveau vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un break aussi, ou c'est plutôt une relation toute nouvelle qui arrive dans votre vie, qui débarque. Vous allez vous laisser surprendre vis-à-vis de ça. Ou peut-être qu'ici, vous allez mettre un nouveau souffle dans votre relation. Vous êtes en couple, ça fait quelques temps déjà, quelques années, et vous avez l'impression d'être toujours dans une routine. Donc ici, vous avez peur que la routine soit plus néfaste pour votre couple. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez, avec l'accord de votre autre, trouver, peut-être casser une routine, mettre des nouvelles habitudes en marche. Peut-être qu'ici, vous allez casser peut-être une certaine monotonie également. Donc ici, oui, il y a un nouveau souffle qui est annoncé, une nouvelle chance. Bien. ce sont des énergies encourageantes. Ici, on parle de quoi ? Un engagement stable. On parle de construction de relations solides et de contrats. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment un engagement stable. Ou peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous viviez peut-être une relation un petit peu, un petit peu, comment dirais-je, hors du commun. Donc on se voit, qu'on ne se voit pas. Peut-être qu'on va se voir pendant une semaine, donc pendant qu'un jour, on n'a plus de nouvelles. Et là, sinon, il y a un changement d'énergie. La personne en face de vous va dire, ben non, ça ne me convient pas. Moi, j'aimerais bien quelque chose de plus stable. Elle va dire, ben moi aussi. Donc ici, vous vous plaisez ou vous allez prendre conscience que vous vous plaisez, qu'il y a vraiment une belle osmose aussi. Parce que forcément, quand on se voit tous les jours, on discute. On ne se voit pas que pour le charnel. On apprend aussi à se connaître, à se découvrir. Donc on peut s'apercevoir qu'on a finalement des points communs, qu'on peut avoir une autre osmose, une autre autre que sur le plan charnel également. Donc ici, on va vouloir construire une relation. L'engagement stable. Donc ici, peut-être que c'était une relation au début qui n'était pas partie pour être sérieuse. Et là, on va avoir envie de s'engager, de construire quelque chose de beaucoup plus solide également. Donc ici, oui, c'est une nouvelle chance. Peut-être qu'ici, les personnes qui s'étaient séparées, on va vraiment avoir envie de s'engager. Ici, pour les personnes qui étaient en début de relation, ben oui, ça marque vraiment une volonté d'avancer et dans quelque chose de constructif également. Donc ici, ça peut être une nouvelle chance aussi. On était en break. On était en break. On s'est posé les bonnes questions. On a compris qu'on voulait rester avec l'autre personne. Et ben voilà, on va vraiment faire quelque chose de stable, de solide. C'est vraiment un engagement. On a vraiment envie de s'investir. Donc ici, c'est la bonne nouvelle en fait. C'est une chance, c'est une nouvelle chance de s'investir. Et ici, oui, vous allez vous investir et en plus, vous êtes sur la même longueur. Donc ici, vous allez vous construire, vous investir dans la relation, mais pas ce que vous voulez tous les deux. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous allez acter. Je veux aller vers ça. Ben moi aussi, c'est ce que je veux avec toi. Tu m'as donné envie de ça. J'ai des sentiments qui se sont développés. Donc on n'en est pas encore à des grandes déclarations d'amour, mais en tout cas, on veut faire quelque chose de constructif par rapport à sa relation. Donc ici, on est en équilibre, on est en accord. Les choses sont fluides avec la personne. On va dans la même direction. On sent qu'on est qu'on attend vraiment la même chose l'un de l'autre. Donc ici, il peut y avoir de ça également. Donc ici, on est bien. On se sent solide. On se sent encouragé. On se sent nos mots avec l'autre. On se sent bien parce que l'autre veut la même chose que nous, en fait. On n'est pas seul à vouloir s'engager. Donc forcément, ça aurait été un petit peu problématique. Mais là, oui, il y a un bel équilibre entre vous et l'autre personne. En fait, on va dans la même direction. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Bien. Ici, on parle de la rupture. Donc ici, on peut parler de séparation. Pour certains d'entre vous, bah oui, s'il y a une séparation qui se met en place ou peut-être qu'ici, bah oui, cette rupture va peut-être vous donner, va vous apporter une chance, en fait, une chance de vous ouvrir à une nouvelle relation, une chance à accueillir une nouvelle personne aussi dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il peut y avoir aussi une crise. Peut-être qu'ici, on va dire à quelqu'un, bah écoute, pendant quelques temps, ça ne va pas entre toi et moi. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on prenne notre distance pour voir pourquoi ça ne va pas. Pour voir si on peut, si peut-être ce break va nous faire du bien également. Donc ici, il peut y avoir séparation. On va peut-être prôner le silence. Peut-être qu'ici, il va y avoir des disputes. Bref, il y a des choses qui peuvent mal se passer ici, comme toute relation. Des fois, on n'en peut plus, on se dit ça suffit, on ne s'entend plus, on ne s'entend plus, on ne s'entend pas. On a démarré cette relation au départ, ça avait l'air bien sur le papier, mais finalement, non, on a beau essayer de s'investir, on ne conçoit pas les choses de la même manière, on ne va pas dans la même direction. Donc d'où, forcément, ça amène à la rupture. Et cette rupture va vous amener un nouveau souffle, va vous permettre de retrouver votre liberté, va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Ici, on parle de quoi ? On parle de la fleur de vie. La maison, le foyer. Ici, la rupture, ça va être quelque chose que vous avez réfléchi, en fait. Intériorité, c'est quelque chose que vous avez mis du temps, vous avez réfléchi au devenir de cette relation, à ce que vous vouliez vraiment. Et en fait, vous allez vous apercevoir que finalement, la seule finalité vis-à-vis de ça, c'est une rupture. Vous allez vous séparer tout simplement. cette relation ne vous amène pas à grand-chose, ne vous permet pas de vous épanouir aussi. Ici, la rupture par rapport à l'engagement stable. Vous allez me dire, mais si on s'engage, ce n'est pas pour grand-midi. Non. ici, la rupture, c'est cet engagement stable, cette relation que vous allez ancrer, que vous allez mettre, que vous êtes en train de construire, marque une rupture. Marque une rupture par rapport à votre vécu du passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette personne, ce que vous êtes en train de construire, avec cette relation dans laquelle vous êtes en train de vous investir, de vous engager, va marquer une rupture par rapport aux autres relations que vous avez vécues. Vous allez vous rendre compte que finalement, cette relation, c'est vraiment une chance. Une chance de vous épanouir, c'est une chance vraiment d'accueillir de nouvelles énergies, c'est une chance d'avancer également, c'est vraiment une chance de connaître ce que c'est un amour solide, de vivre une relation stable, d'une relation durable également, d'une relation ici tout dans le respect de l'autre. On prend en compte les désirs de l'autre, si on n'est pas d'accord, on s'explique, on est dans le respect, on essaie de trouver une conciliation, on essaie de trouver un terrain d'entente et tout cela sans dispute, sans crise, sans rien, de manière fluide en fait. Donc comme on a envie de s'engager, on essaie de s'engager, mais on essaie de construire, mais en prenant les désirs des deux. En fait, on essaie de trouver des choses qui nous conviennent aux deux. Donc forcément, ça marque une rupture par rapport à ce que vous avez connu. Donc ici, on parle d'un nouveau souffle, d'une nouvelle chance, c'est vraiment une nouvelle chance pour vous, c'est de vivre quelque chose de beau et de bien. Bien, c'est parfait tout ça ami poisson. C'est des belles énergies. Ici, on parle de quoi ? On parle de, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ici, oui, on est en équilibre, on est en accord, on est assez en osmose par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc la manière dont on veut créer aussi sa relation, dont on veut la faire développer également. Donc ici, vous êtes des personnes réfléchies, donc vous allez réfléchir chacun de votre côté. C'est comme ça qu'on me le dit, vous allez réfléchir chacun de votre côté et puis vous allez vouloir en parler, c'est-à-dire, ben voilà, j'ai réfléchi à ça. On va vous dire, ben ok, moi j'ai réfléchi aussi. Ben oui, au fait, ok, on a réfléchi, vous allez tomber d'accord sur certains points, sur d'autres non. Donc ici, oui, les choses vont être fluides en fait. Il n'y a pas de mauvaise surprise ici. On est en accord l'un envers l'autre. Déjà parce qu'on a trouvé quelqu'un qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos croyances aussi. Donc ici, la relation se construit en bas l'équilibre. C'est quelque chose de stable. C'est une relation qui se construit dans l'harmonie. Dans l'harmonie parce que vous êtes d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes, ben oui, vous êtes en osmose ici. Vous avez réfléchi aux choses, ce que vous voulez mettre en place et vous mettez les choses en place en accord l'un avec l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui attend sur le bord du chemin. Il n'y en a pas un des deux qui regarde l'autre avancer pendant que l'autre attend et aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous amis poissons mais c'est plutôt des belles énergies pour avancer. Donc ici, un nouveau souffle, une nouvelle chance, oui. Profitez-en. C'est des belles énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. J'espère surtout que ça va vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.